Garer et payer, c'est cette mention qui désormais permet de reconnaître par cette pancarte les parkings payants instaurés par l'hôtel de ville de Kinshasa par le biais de son ministère provincial des Transports. Ainsi, plus question de stationner son véhicule gratuitement dans les parkings de la ville car tout propriétaire des véhicules désireux stoppés pour un temps doit s'acquitter désormais de son dévoir civique. Une taxe qui donne à la ville des moyens. Cette mesure s'inscrit dans la campagne du civisme fiscal. Par ailleurs, ces parkings sont organisés de manière à ce que chaque véhicule paye 500 francs congolais par heure pour tout stationnement. Des agents sont déployés pour se faire en grand nombre pour veiller au respect de cette mesure en percevant la dite taxe Amos Mokoso et le ministre provincial des Transports pour la ville de Kinshasa. La contrepartie, c'est le service que l'État rend à la population. Aujourd'hui, il y a des routes qui existent, il y a la sécurité de la population et les gens vacent librement l'occupation. C'est comme ça que l'État est également en contrepartie dans ces ressources de l'État. L'État a les impôts et l'État. Il n'y a pas seulement les richesses, il n'y a pas seulement la richesse naturelle. Il y a également les impôts et l'État qui trouvent ça à construire des ressources de l'État avec lesquelles l'État réalise certaines choses. La construction des infrastructures, la construction des écoles, la construction des routes et tout ça, tout comme ça. Il faut rappeler que cette mesure s'inscrit dans le cadre de la campagne sur le civisme fiscal lancée par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi-Chilumbo. Félix-Antoine Tshisekedi-Chilumbo